Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, mes chers amis, dans cette dernière conférence mariale de ce mois de Marie, nous voulons parler d'un sujet que, bon, parfois c'est un peu délicat, et c'est justement la relation de la Vierge Marie avec les protestants, les réveillés, les évangéliques, voilà, une relation qui, justement, est un peu particulière. C'est un point qui est, dans quelques endroits, ça ne dit rien du tout, mais dans d'autres endroits, c'est un point qui est très sensible, très malheureusement. Et en fait, il arrive souvent que des protestants, que, par ailleurs, sont pleins de foi et des ailes pour l'Évangile, manifestent encore aujourd'hui, à l'égard de la Vierge Marie, une hostilité regrettable, et tout à fait contraire, en fait, à la lettre et un peu à l'esprit de la parole de Dieu. Et il faut dire que nos frères protestants, en rigueur de vérité, doivent avoir à cœur de mieux garder et comprendre la parole de vie. Et ainsi, de rendre aussi, à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à la Vierge Marie, l'amitié et la confiance que, d'ailleurs, les peuples chrétiens lui ont donnée depuis 2000 ans. C'est ça ce qui est aussi extraordinaire, quand on voit que cette dévotion à Marie n'est pas une chose qui était inventée au XIXe, XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qui date depuis les premiers siècles. Personne ne peut croire, en effet, que depuis 2000 ans, l'Évangile, dans sa purité, ait été oublié. Et que seulement aujourd'hui, par tel prédicateur ou tel reformateur, on en découvrira les sens. Est-ce que l'Esprit Saint s'occuperait seulement aujourd'hui d'aider les chrétiens à comprendre de l'Évangile ? Comme disent, d'ailleurs, les protestants, que l'Esprit Saint inspire les chrétiens à comprendre de l'Évangile. Mais est-ce que c'est une compréhension actuelle ? C'est-à-dire que, donc, l'Esprit Saint, au premier siècle, il s'était trompé ? En vérité, il y a 2000 ans que l'Esprit Saint assiste Saint-Pierre, les apôtres et leurs successeurs. Il est présent, ce paraclet, avec eux, pour toujours. C'est l'Esprit de vérité, en fait. Alors, si l'Esprit de vérité assiste les apôtres et leurs successeurs à jamais, il ne se trompe pas quand il nous aide à comprendre le vrai sens de l'Écriture, et on s'est là par rapport, surtout, à la dévotion à Marie. Voilà, nous allons donc essayer de comprendre quels sont ces obstacles posés par nos amis protestants ou des églises réveillées ou évangéliques. D'abord, ils disent « Marie n'est pas mère de Dieu ». En fait, si Jésus-Christ est Dieu, alors sa mère est mère de Dieu, point. C'est très clair. Et si Marie n'est pas mère de Dieu, mais seulement la mère d'un homme, Jésus, pour dire, voilà, la Vierge de Marie était seulement maman de Jésus-homme et pas maman de Jésus-Dieu, alors Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce qu'en fait, il est une seule personne avec une double nature. Or, tout vrai chrétien croit que Jésus-Christ est Dieu et qu'il y a une seule personne en lui, vrai Dieu et vrai homme. Sinon, Jésus-Christ ne pourrait pas nous sauver. C'est pourquoi les conciles de Fès, en l'année 431, donc 5e siècle, bien avant la réforme protestante, avaient déclaré Marie la Théotokos, Marie la mère des dieux. Et les pères du concile de Fès déclaraient hérétiques les Ariens, les Vandales, après. Les Vandales ont pris la religion des Ariens, en fait, ce qui disait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, comme d'ailleurs le témoin de Jéhovah aujourd'hui. C'est très importante, cette définition du concile de Fès. Et d'ailleurs, elle est absolument conforme à l'Écriture. En effet, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint lorsque Marie vend la visiter et elle dit à Marie « Bénis-tu entre toutes les femmes et bénis les fruits de ton sein ? » « Comment m'est-il donné qu'il vient à moi la mère de mon Seigneur ? » « Car, vois-tu, dès l'instinct où la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressaillé d'allégresse en mon sein. » « Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Donc, Seigneur, en fait, veut dire Dieu. En effet, Saint-Pierre, après la Pentecôte, affirme que toute la maison d'Israël le sache, donc, avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Que veut dire donc ici Seigneur si c'est né Dieu, en fait, la divinité ? Donc, la Vierge Marie, elle est mère de Jésus en tant qu'homme, mais puisque Jésus, il est homme et Dieu, elle est la même personne, la Vierge Marie est aussi mère de Dieu. Une autre accusation, c'est de dire que Marie n'est pas toujours Vierge. Parfois, ils disent que Marie ne serait pas restée Vierge. Elle aurait eu des fils après Jésus-Christ. Les arguments sont assez connus. Dans l'Évangile, on emploie souvent l'expression « frère de Jésus » pour désigner ses parents, cousins ou autres. Mais quelques-uns prétendent que ce seraient deux fils des maris par les sangs. Or, il est facile à celui qui est familier de l'Écriture de savoir qu'en Israël, on appelle frères ceux qui sont parents ou familiers et que cela ne signifie pas qu'ils sont de la même mère. Il en est de même encore aujourd'hui dans un certain nombre des langues et cultures comme par exemple en Afrique. D'autres évoquent l'Évangile de Saint Matthieu dont il dit « Il ne l'a connu pas » en parlant de Joseph « Il ne l'a connu pas jusqu'au jour où elle infanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. » Alors, les protestants concluent souvent que Joseph, connu sexuellement parlant, connu Marie. Et alors, on se pose la question « Est-ce que le texte de Saint Matthieu affirme cela ? » Non, absolument pas. Le texte dit exactement que Joseph n'a rien à voir dans la conception de Jésus donc qu'il ne l'a pas connu justement. Et il ne dit rien de plus. Pour démontrer cela, il faut lire et comprendre attentivement les passages très étonnants que nous méditons souvent au ton des Pâques dans l'Évangile de Saint Jean. Près de la croix de Jésus s'est aîné sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et s'étonnant près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère « Femme, voici ton fils » puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Il est clair qu'un fils dans les familles d'Israël à l'époque de Jésus et dans beaucoup de familles du monde encore aujourd'hui, on ne confie pas sa maman à un étranger lorsqu'il y a encore des frères directs vivants. Or, les appelés « frères de Jésus » fils de Marie dans l'Évangile ont survécu certainement longtemps à Jésus. Jacques et d'autres qui étaient appelés les frères de Jésus ont survécu à Jésus-Christ. Or, pourquoi pas Jésus n'a pas laissé justement la Vierge Marie à ses frères-là qui étaient des frères en principe, on suppose, donc des fils de la Vierge Marie et donc frères de Jésus-Christ. Il fallait laisser la Vierge Marie avec ceux-là et pas avec Jean qui n'avait rien à voir. un réformateur Zwingli pour ne citer qu'un seul et je crois qu'avec lui tous les autres réformateurs en même temps n'ont jamais mis en doute la virginité des maris. C'est quelque chose qui s'est déformé bien après parce que justement c'est le problème de la doctrine biblique, la seule scripture, la seule Bible. Donc, comme dans la Bible on dit que la Vierge Marie, enfin, on dit frère et sœur de Jésus et alors on imagine que donc la Vierge Marie avait d'autres fils. Ce réformateur Zwingli, il le dit je n'ai jamais pensé encore moins enseigné ou déclaré publiquement quoi que ce soit au sujet de la toujours Vierge Marie mère de notre Sauveur qui puisse être considéré comme déshonorant, impie, indigne ou mauvais. Je crois avec tout mon cœur en accord avec la parole du Saint-Évangile que cette Vierge pure porta pour nous les fils des dieux et qu'elle resta dans l'infantément et après celui-ci une pure et s'intache Vierge pour l'éternité. Il a prononcé ses discours en 1524 pleine époque de la réforme protestante et lui-même étant donné un des reformateurs de l'Église protestante. Ensuite et souvent les protestants également ne croient pas possible ni de prier la Vierge Marie ni que celle-ci puisse prier pour nous. Un peu la question de la médiation de la Vierge Marie les rôles de médiatrice entre Jésus-Christ son fils et les hommes. Mais pour comprendre le rôle de Marie nous pouvons nous refaire à l'histoire des Jacob et des Saûts. Et Saûts avait vendu son droit d'aînesse pour un plat des lentilles. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Et lorsque Isaac fut devenu vieux Rebeca volut obtenir pour son fils Jacob la bénédiction paternelle. Or Isaac était devenu aveugle. Rebeca alors revêtit son fils Jacob des habits de son frère et Jacob obtint la bénédiction. Or depuis les premiers siècles les chrétiens ont vu en Rebeca la figure de la Vierge Marie. Et ça nous montre donc cette tradition qui vient depuis les premiers siècles. La Vierge Marie qui nous aime chacun comme Rebeca aimait Jacob nous rêvait des habits de son fils aîné Jésus-Christ. La Vierge Marie n'est pas la source de la grâce et on prie pas la Vierge Marie pour qu'elle nous obtienne une grâce. On prie la Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès de son fils. En effet, son cœur tout pur, tout brûlant de l'amour de Dieu, tout uni au cœur du Christ, désire notre salut et souplit son fils Jésus-Christ de nous revêtir du manteau du salut et de nous donner la grâce. Donc, la Vierge Marie elle tout simplement intercède pour nous comme elle l'a fait d'ailleurs pour les époux ou nos décanats. Et là, on voit clairement le rôle de médiatrice de la Vierge Marie. Faites tout ce qu'il vous dira et le fils finalement, il fait ce que la Vierge Marie voulait. Et puis, finalement, un autre grand problème de protestants et se rapporte à la question de l'immaculée conception. En fait, imaginer la Vierge Marie conçue sans péché originel est énormément difficile pour eux. Mais il faut savoir que la question de l'immaculée conception que la Vierge Marie fut préservée du péché originel n'est pas seulement une vérité catholique. Elle est aussi une vérité pour les orthodoxes qui croient exactement la même chose avec une appellation différente. Ils l'appellent la toute pure mais c'est la même doctrine. L'immaculée conception est quelque chose qui apparaît bien conforme à l'Écriture bien qu'elle ne soit pas dit explicitément mais on trouve aussi des indices dans l'Écriture sainte. Il est évident que ce n'est pas Marie elle-même qui s'est exemptée du péché originel mais que c'est un don de Dieu par les mérites anticipés de la passion de son Fils Jésus-Christ. Les puissants ont fait pour moi des merveilles dit Marie dans les cantiques du Magnificat. Pourquoi serait-il impossible à Dieu de faire pour Marie ce qu'il avait fait pour Ève ? En fait avant le péché originel Ève était sans le péché originel. Alors c'est donc exceptionnel pour Ève au moment de la création pourquoi pas Dieu ne pouvait pas le faire à la Vierge Marie pour la préparer justement à accueillir la divinité Jésus-Christ. Alors ces dons exceptionnels des dieux pour la Vierge Marie l'Écriture l'a dit à plusieurs reprises. D'abord c'est l'archange Gabriel qui en s'adressant à Marie lui dit « Réjouis-toi » ou « Je t'ai salu » car en grec le salut c'est dit par l'expression « Kairé » « Réjouis-toi ». Et puis ensuite l'archange Gabriel dit « Kéharitomène » c'est-à-dire qui a été comblé des grâces et là c'est un grand problème des traductions bibliques la plupart des protestants ils traduisent favoriser des dieux qui n'est pas exactement la même chose parce que le mot grec exact par les copies qui datent des premiers siècles c'est « Kéharitomène » or « Kéharitomène » veut dire justement combler des grâces et on comprend parce que c'est la salutation explicite qu'est l'ange voulu faire à la Vierge Marie En fait on ne connaît pas dans toute la Bible une autre occasion où un ange des dieux salue un homme ou une femme de cette façon-là Alors pourquoi traduire tout simplement favoriser des dieux ? Ce n'est pas la même chose Les paroles des l'ange ont une signification réelle concrète et pleine Toute la personne de Marie est comblée de la grâce de Dieu Cela nous ramène à la grande question Je crois que c'est un peu les points les plus grands points de conflit entre les protestants et nous Nous adorons ou nous vénérons la Vierge Marie ? Le refus du culte marial comme d'ailleurs le culte des saints en général c'est le cheval des trois des protestants Et ce refus rejoint le refus d'admettre d'autres médiateurs que les Christs comme on disait tout à l'heure Certes notre Seigneur est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes mais cela n'implique pas l'absence d'autres médiateurs agissant sous la dépendance et par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ Donc l'adoration correspond seulement à la divinité et nous n'adorons pas la Vierge Marie tout simplement nous la vénérons Et pour expliquer cette signification de la vénération des maris je voudrais terminer justement avec un intéressant témoignage rendu par Scott Hahn qui était un grand intellectuel protestant des Etats-Unis presbytérien et puis il s'est converti à l'église catholique lui ensemble avec son épouse et alors il raconte quand il a commencé à prier le chapelet petit à petit il n'était pas encore tout à fait catholique mais il commençait à découvrir un peu les choses il se retrouve avec un ami protestant qui va lui poser des questions et alors Scott Hahn il explique il dit je commençais à prier avec un rosaire j'avais trop peur de faire cela je demandais au Seigneur de ne pas être offensé alors que je m'essayais je commençais à prier et tandis que je priais je ressentais davantage dans mon coeur ce que je savais dans mon esprit je suis un enfant des dieux je n'ai pas simplement Dieu comme Père et Christ comme Frère j'ai aussi sa mère un de mes amis qui avait entendu dire que je songeais à devenir catholique me téléphona un jour et m'a dit est-ce que tu adores Marie comme le font les catholiques je lui répondis ils n'adorent pas Marie ils honorent Marie et bien quelle est la différence je lui dis laisse-moi t'expliquer quand le Christ a accepté l'appel de son Père à s'incarner il a accepté la responsabilité d'obéir à la loi la loi morale qui est résumée dans les dix commandements il y a un commandement qui dit ceci tu honoreras ton Père et ta mère en hébreu ces mots honorer kaboda signifie glorifier conférer à ton Père et à ta mère la gloire et l'honneur que tu as pour eux donc les Christ a accompli cette loi plus parfaitement qu'aucun humain en conférant sa gloire à son Père des cieux et en prenant de sa propre gloire divine pour honorer sa mère tout ce que nous faisons avec le rosaire et la dévotion à Marie c'est d'imiter le Christ qui a honoré sa mère avec sa propre gloire nous l'honorons avec la gloire du Christ lui-même fin des citations voilà donc mes chers amis ces repenses par rapport aux objections au questionnement de la part des protestants des questionnements qui n'ont pas de fondament inré de fondament réel problème d'interprétation tout simplement problème peut-être aussi de tradition de ce qu'ils ont reçu voilà pour honorer la Vierge Marie il n'y a rien de mauvais croire dans toutes les vertus de la Vierge Marie il n'y a rien de méchant croire que la Vierge Marie est vierge c'est beau croire que la Vierge Marie est l'immaculée conception est aussi très beau voilà il n'y a rien de mauvais il n'y a pas de mauvaises intentions là-dessus il y a tout simplement un amour maternel envers la Vierge Marie il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien